Les blessures musculaires sont nombreuses dans le sport de haut niveau, mais également dans le sport loisir. Quels sont les différents niveaux de gravité d'une lésion musculaire ? On voit ça aujourd'hui en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. Il existe deux types de lésions musculaires, les lésions intrinsèques et extrinsèques. Les lésions extrinsèques vont survenir à la suite d'un choc. L'exemple phare est la classique béquille que l'on a tous déjà connue. Il va évidemment être complexe d'anticiper ce type de blessure. D'autre part, on retrouve les lésions dites intrinsèques, qui n'ont donc pas d'origine externe. Elles sont la résultante d'une mise en tension excessive d'un muscle. Celles-ci vont être catégorisées en grade. Le grade 0 va correspondre au DOMS, que nous avions déjà décrit dans une précédente vidéo. On peut également parler d'atteinte réversible du muscle. Le grade 1 est ce que l'on appelle plus communément l'élongation musculaire. Il n'y a pas forcément de perte de force induite, ni d'œdème visible. Il s'agit d'une lésion de quelques fibres musculaires. Ici, on parle d'atteinte irréversible du muscle. Le grade 2 va correspondre au claquage. On observe une désorganisation des fibres musculaires, et on parle d'atteinte du tissu de soutien. On va dénoter une perte de force musculaire, ainsi que d'amplitude de mouvement. Le grade 3 va être une aggravation du grade 2, que l'on considère vulgairement comme une déchirure musculaire. La perte de force est plus conséquente, comme celle de l'amplitude, et on constate un décollement focal. Enfin, le grade 4, heureusement plus rare, dénote d'une rupture partielle ou totale du muscle. Le muscle va se rétracter. On parle alors de la règle des 2, pour faciliter la compréhension de ces phénomènes. En clair, on mettra 2 semaines à se remettre d'un grade 1, 4 semaines d'un grade 2, etc. Évidemment, cette règle est là à titre indicatif, et dépendra de la localisation de la lésion, du type lésionnel, s'il y a un point de départ conjonctif ou musculaire, ou encore de l'importance du muscle dans la pratique sportive. Pour un retour rapide à la pratique, il s'agira d'être encadré par un staff pluridisciplinaire travaillant deux paires à la remise sur pied. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette description des grades de blessure musculaire pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021